Déjà vainqueur mardi, Cadenne Grove a remporté sa deuxième étape sur la Vuelta 2023, en s'imposant au sprint devant Filippo Gana. Ranko Evenpoll reste leader, et a même repris 6 secondes à ses rivaux en gagnant un sprint intermédiaire. Les cadors du sprint mondial sont absents de cette Vuelta 2023 et Cadenne Grove en profite pour se faire une place au soleil. Le sprinteur australien de 24 ans, déjà vainqueur d'une étape sur le dernier giro, a signé sa deuxième victoire en deux jours, ce mercredi dans les rues de Boryana, au nord de Valence. Si mardi il avait triomphé en costaud dans un sprint en côte, il l'a cette fois emporté au terme d'un sprint massif. Enfin, presque massif, car une chute est intervenue à 3 km de l'arrivée, mettant notamment au sol le sprinteur de l'auto DSTNI Milan-Mantan. Cadenne Grove récompense le travail de son équipe alpessin de Senenq tout au long de la journée et s'offre la 15e victoire de sa carrière, devant Filippo Gana, spécialiste du contre-la-montre mais qui a tenté sa chance au sprint. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il l'emporte. Le belge de Total Energy's Driss Van Gestel complète le podium du jour. Outre Cadenne Grove, le héros de cette étape se nomme Eric Fagundé, qui a passé une grande partie de la journée seul à l'avant. Parti au 16e kilomètre, l'ouruguayen de l'équipe Burgos BH a compté jusqu'à 5 minutes 20 secondes d'avance au maximum. Au 60e kilomètre Au pied de la seule côte du jour, la Collado de Ibola deuxième catégorie, il comptait encore un 48 d'avance, mais c'est à ce moment-là que le porteur du maillot Apois Eduardo se pulve d'Aloto DSTNI à attaquer pour aller chercher de précieux points. Il a rejoint Fagundé à 3 kilomètres du sommet puis l'a laissé seul un kilomètre plus tard. Une fois les points pris, l'Argentin n'a pas insisté et a été repris par le peloton à 38 kilomètres de l'arrivée, 3 kilomètres après Fagundé. En attendant le sprint final massif, Cadenne Grove avait disputé le sprint intermédiaire à 15 kilomètres de la fin, mais il avait été doublé par Anko Evenipol. Le Belge récupère donc 6 secondes de bonification, qui pourrait faire la différence en fin de Vuelta. Il compte désormais 11 secondes d'avance sur Henrik Maas au classement général. 37 sur Jonas Vingegard et 43 sur Primoz Roglic. A noter que Romain Bardet quitte le top 10 après avoir perdu 5 minutes 29 secondes en raison d'une crevaison dans le final. Le français ne joue désormais plus le général mais les victoires d'étape. Pourquoi pas des jeudis au sommet du picot d'Elbuytre classé en première catégorie ? Merci. 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 Merci.